L'Homme qui n'aimait plus les chats raconte l'histoire d'une communauté de personnes qui habitent sur une île et à qui il va arriver quelque chose d'un petit peu farfelu, de même très absurde, c'est-à-dire que leurs chats, qui ont l'habitude de se balader un peu partout sur l'île, vont disparaître du jour au lendemain sans qu'ils comprennent ni vraiment pourquoi ni comment, et du coup pour essayer de résoudre cette disparition de leurs chats, ils vont envoyer le professeur sur le continent, parce que le professeur il parle bien, mieux qu'eux en tout cas, c'est ce qu'il pense, et le professeur revient un mois plus tard avec une femme de l'administration, bien coiffée, et surtout des nouveaux chats qui en fait sont des chiens, mais on vous les offre avec la laisse en prime pour pas les perdre, et puis ce sont des chats puisque tout le monde les appelle des chats. Et de ce petit événement complètement absurde, il va y avoir en fait une fracture dans cette communauté où certains vont adopter ces nouveaux chats, ces chiens finalement, en se disant pourquoi pas, et d'autres qui vont se dire qu'une manifestation flagrante de mauvaise foi, ça cache forcément quelque chose. C'est très amusant parce que ce livre a été écrit très rapidement en fait dans le tramway à Bordeaux, face à cette manifestation de mauvaise foi justement, à ce petit élément déclencheur, j'ai commencé à râler, comme à peu près tout le monde peut râler dans sa vie quand il a juste envie de défoncer un mur. Donc j'ai commencé à râler toute seule dans mon coin, et puis j'ai commencé en fait à râler sur l'épaule d'un ami, parce que c'est toujours bon aussi d'avoir des amis pour ça. Et j'ai râlé sous forme de messages et j'ai commencé à dire, tu vois, ça m'énerve et là, ça m'évoque une histoire, imagine une île avec des chats. Et ça a été la première phrase du roman. Et j'ai commencé à envoyer les messages comme ça, dans le trajet pour aller de chez moi à l'hôpital, dans le tramway bordelais, et hop 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 hop, de message en message, cette amie qui avait le projet de monter une maison d'édition a commencé à recopier les messages, parce qu'au début il pensait que c'était un dialogue, très rapidement il a vu que je ne l'écoutais pas et que je commençais à raconter une histoire. Et en trois semaines, il a commencé à copier-coller les messages pour en faire un document. Et il m'a dit, ben voilà, t'as un manuscrit, et moi je le veux pour la maison d'édition. Et comme je ne savais pas trop quoi faire de cette histoire de chat, j'ai dit, ben pourquoi pas, fais ce que tu veux avec ça. Et ça a été le premier titre de la maison d'édition, des éditions du Penseur. Et maintenant, effectivement, il se retrouve chez Folio. Il y a forcément toujours des éléments déclencheurs à un texte qui va en fait faire réémerger un climat, qui va faire réémerger beaucoup d'autres événements. Je me suis retrouvée comme beaucoup de personnes face à une manifestation flagrante de mauvaise foi, comme on en voit souvent, où les gens peuvent vous dire, ben non, c'est ça puisque c'est écrit comme ça et qu'on t'a dit que c'était ça. Et même si tu vois bien que ça ne correspond pas à la définition, ce n'est pas grave, tu l'acceptes et puis c'est tout. Et face à ça, à ces manifestations flagrantes de mauvaise foi, je me suis posé cette question de comment je réagis. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à crier et du coup je me tape contre un mur ? Est-ce que je m'isole comme un gardien de phare finalement sur son île et au risque de ne pas vivre avec les autres ? Ou est-ce que j'arrive à trouver une voie, un espace de liberté ? Et en dépliant juste cette idée de cette expression un peu absurde qui dit on ne va pas appeler un chien un chat et qu'on a tous utilisé un jour dans nos vies, je me suis rendu compte qu'en tirant sur ce fil de pelote, il y avait énormément de choses qui pouvaient se passer. Il y a énormément de choses qui nous font appeler des chiens, des chats et d'autres qui nous font refuser d'accepter ça. Et ce qui était intéressant en plus dans le roman, c'était vraiment d'explorer différents types de comportements. Parce que par rapport à d'autres oeuvres sur la manipulation par le langage, le héros n'est pas seul. Le narrateur est entouré. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toujours entourés de personnes qui nous influencent, que ce soit nos amis, nos proches, notre famille, des gens qu'on a rencontrés plus tard, des professeurs, des enseignants, peu importe. Mais on a toujours des espaces d'influence qui fait qu'on va adopter un comportement plutôt qu'un autre. Et ça, c'était intéressant à explorer. Alors, le langage, pour moi, c'est vraiment un axe, c'est un fil conducteur sur tous mes romans. C'est quelque chose auquel je suis confrontée dans mon quotidien parce que je travaille à l'hôpital en réanimation et en cancérologie, donc auprès de personnes qui soit ne peuvent plus parler parce que les machines leur en empêchent, soit n'arrivent plus à exprimer parce que la souffrance et la maladie leur en empêchent. Et c'est souvent des personnes à qui on impose aussi une forme des mots, des paroles, sans être sûrs de ce qu'ils veulent dire ou pas. C'est des gens qui s'enferment sur eux-mêmes. C'est quelque chose de très libérateur, le langage, de très fort, de très puissant. C'est une arme aussi, au quotidien, on le voit utilisé soit contre nous, soit aussi pour nous, pour se défendre. Et je crois que j'ai à cœur de vraiment en explorer différents aspects au cours de mes romances, c'est ça, pour que les gens s'en saisissent. Et là, dans l'homme qui n'aimait plus les chats, et j'insiste sur ce plus, parce que parfois les gens le raccourcissent en homme qui n'aimait pas les chats, mais non, c'est vraiment ce plus qui est très important, qui est très signifiant. Et bien, le fait de changer un mot nous montre comment on peut mettre une laisse à la pensée. Et ça, c'est quelque chose qu'on croise tous les jours. Moi, je le croise tous les jours dans l'administration hôpitalière, on le croise tous les jours dans nos sociétés, dans le langage des gouvernements différents, des partis politiques, et même dans notre propre langage, on sent qu'il y a des mots qu'on a adoptés, alors qu'ils ne véhiculent plus du tout la même idée. Le narrateur, effectivement, n'a pas de prénom, et c'est amusant parce qu'en fait, au-delà du fait qu'il n'ait pas de prénom, parce que j'estime que quand on raconte une histoire, et surtout c'est un narrateur qui raconte cette histoire sur le prisme des autres, c'est quelqu'un qui est extrêmement tourné vers les autres et qui va beaucoup parler des autres plus que de lui-même. Donc à partir de ce moment-là, et ça je pense que c'est un élément très naturel de notre langage et de notre discours, quand on raconte une histoire, on ne se nomme pas soi-même. En revanche, ce qui est très intéressant et ce qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est que ce personnage surtout n'a pas de fonction. Là où chacun dans l'île a une place, a une fonction, a un rôle, il y a le gardien de phare, il y a la veuve du pêcheur, il y a le poète violoniste, il y a le curé, il y a la marchande d'épices, chacun, le restaurateur, chacun a vraiment un rôle et une place dans la communauté. Et lui, en fait, il est là parce qu'il a été amené par quelqu'un d'autre et qu'il est resté, mais il est resté sans trouver sa place. Et donc, c'était plus ça qui était intéressant à élaborer, c'est cette notion aussi d'utilité qu'on a dans nos communautés, dans nos sphères de vie. Et à quel moment trouver sa place, c'est aussi peut-être être un peu mieux dans ses bases et pouvoir prendre ses propres décisions. Les influences littéraires pour un auteur, c'est toujours difficile, je trouve, à déterminer. J'admire beaucoup ceux qui arrivent à citer comme ça des noms. Je crois que j'ai lu tellement que c'est impossible pour moi de dire lequel m'influence plus que l'autre. Il y a naturellement, probablement, du UNESCO dedans. Probablement, effectivement, Bradbury ou Orwell qui sont cités par rapport à des influences d'idées. Moi, j'ai été bercé aussi par la langue de Pagnol. C'est un auteur qui m'influence beaucoup dans mes romans. Romain Garry, Camus, Sartre. Enfin, tous ces auteurs-là, je les ai lus, je les ai relus. Et forcément, c'est des choses qui infusent. Personne n'a une originalité de style, n'a une originalité d'idées. Ce sont toujours des choses qui nous pénètrent et qui ressortent obligatoirement d'une certaine façon. Après, ce qui va compter, c'est notre capacité à les digérer plutôt qu'à les recracher. Donc, je pense que c'est très difficile pour moi de dire quelle auteur m'a influencé. C'est vrai.